salam alaikum les amis les habibati j'espère vous allez bien que votre famille se porte bien que tout le monde ça va aujourd'hui on va faire une autre recette comme d'habitude facile et rapide alors pour ça on va faire des cordons bleus alors pour nos cordons bleus maison il nous faut du fromage n'importe si vous avez des tranches de fromage que vous voulez moi j'ai pris de la toastinette d'hamburger il vous faut deux morceaux d'escalope ouverte moi j'ai déjà mon boucher qui me les ouvre j'ai pris du jambon suprême après vous pouvez mettre ce que vous voulez comme jambon du sel du poivre comme d'habitude de la chapelure de la farine et des oeufs alors tout d'abord on va commencer à prendre nos petits escalopes voilà on va les saler les poivrer un peu partout voilà vous le retournez et vous faites pareil l'intérieur aussi on va mettre le poivre aussi après vous pouvez mettre tous les épis que vous voulez le curry si vous voulez mettre ce que vous voulez voilà alors la deuxième étape mais c'est l'air on va prendre nos jambons et n'oubliez pas préchauffer votre four mettez votre four à 190 degrés voilà là je mets bien mon jambon à l'intérieur le deuxième aussi le trou il est là voilà je vais rajouter vous mettez bien à l'intérieur voilà et là on va mettre notre fromage moi j'ai pris ce fromage ce qu'ils font ils font très bien alors vous le mettez bien au milieu et vous faites pareil pour le deuxième le prenez bien vous ouvrez bien il faut bien le mettre au milieu là et on le met bien au milieu voilà maintenant je vais préparer mon ma panure je casse mes oeufs mes trois oeufs dedans là maintenant on mélange nos oeufs on rajoute du sel et du poivre du coup on rajoute maintenant notre sel et notre poivre comme d'habitude on prépare notre chapelure voilà je mets d'un côté un chapelure et de l'autre côté je vais mettre de la farine je prépare mon plateau qui va au four il faut toujours le préparer à l'avancé comme ça vous pouvez le poser dessus alors là j'ai préparé mon petit plateau maintenant je le mets à côté et là on va commencer on prend notre escalope on le met dans la farine bismillah après l'avoir mis bien dans la farine bien 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 on va le mettre dans les oeufs après avoir bien mis dans la farine on va le mettre dans les oeufs voilà ça prend beaucoup d'oeufs donc c'est pour ça je vous ai dit trois oeufs et là on le pose dans la chapelure moi je rajoute bien de la chapelure partout je prends ma petite pince et je la tourne et je tapote un peu partout et j'en prends j'essaie de bien les mettre dans les coins après vous pouvez mettre des cure-dents pour bien le fermer si le boucher vous l'a pas bien ouvert ou si vous voulez l'ouvrir vous je le pose dans mon plat et je fais rebelote avec le deuxième et maintenant voilà un petit filet d'huile d'olive et direction le four et voilà mon cordon bleu maison est prêt maintenant on va passer à l'ouvrir à l'ouverture bismillah je vais montrer l'intérieur comment c'est regardez l'intérieur il est encore tout chaud avec le jambon le fromage du coup regardez juste l'intérieur combiné avec le jambon le fromage voilà vous pouvez déguster avec des frites avec ce que vous voulez j'espère les amis les bébés qui vous avez aimé cette petite vidéo facile et rapide comme d'habitude n'oubliez pas un petit pouce bleu un petit partage ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour d'autres petites recettes c'est la main c'est la main